On a tendance à penser que rapidement, les impacts ne peuvent être que négatifs, puisque évidemment on est privé de liberté, privé de circulation, la plupart du temps pour des personnes qui sont actives, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors les liens, ou bien les paramètres qui sont importants à avoir en tête, c'est d'abord le nombre de personnes dans le logement, la taille du logement, le lieu où a lieu ce confinement, est-ce que c'est une zone urbaine ou une zone plutôt rurale, et puis évidemment le type de relation avant le confinement et la relation liée finalement aux différents membres au niveau des personnes qui habitent. Est-ce que c'est une famille nucléaire, père, mère, enfant ? Est-ce que ce sont des personnes isolées ? Est-ce que ce sont des personnes qui vivent avec des grands-parents ou bien une personne tierce ? Tous ces éléments vont avoir un effet particulier. Donc globalement on estime que confiner les personnes c'est assez négatif, mais il peut y avoir aussi quelques éléments positifs, c'est-à-dire on prend le temps de se connaître ou alors on prend le temps de se supporter. On commence à trouver un certain nombre de liens qu'on avait oubliés à l'intérieur de la famille, on se redécouvre et on redécouvre ses limites. Tout dépend du temps du confinement. C'est-à-dire que c'est important, donc on finit par ne plus tolérer aussi lorsque un des membres de la famille déborde sur l'espace, a priori défini par l'autre. Les conséquences peuvent être à un moment donné des disputes, des tensions. Après avoir épuisé les sujets communs, en dehors du sujet lié à la contamination ou bien à l'infection, le Covid-19, on peut rentrer en conflit sur des sujets dans spirituel, religieux ou politique. Donc on peut avoir des sujets de discorde. En même temps, on se découvre certaines choses qu'on n'a pas eu le temps d'exprimer ou bien qu'on n'a pas eu l'espace d'exprimer au sein de la famille. Souvent des sujets ou bien des thèmes que l'on aborde plutôt avec des amis puisqu'on ne les voit pas. Donc on va avoir un certain nombre de conséquences dans ce type de relation. On peut aussi se dire, je suis obligé d'être ici confiné avec le reste de la famille, je n'ai pas le choix que de composer. Il y a aussi une variante particulière, c'est la relation conjugale entre l'homme et la femme, entre le père et la mère, entre les amants, entre les concubins ou bien les personnes qui partagent leur vie affective et sexuelle. Parfois l'extérieur permet de tenir à l'intérieur lorsque, évidemment, l'harmonie n'est pas maximale et là, ces couples se retrouvent finalement dans leurs limites. Soit alors, ils se découvrent et vivent finalement quelque chose qu'ils ignoraient en eux, qui est positif, soit alors ils arrivent au constat que jamais ils pourraient vivre ensemble. Donc on a affaire à ce type de conséquences qui ne sont probablement pas du tout attendues. On va rentrer dans une catégorie qui clairement souffre du confinement, ce sont les personnes atteintes de maladies mentales. La maladie mentale, c'est un terme générique, ça peut être évidemment une simple dépression, simple entre guillemets, jusqu'aux maladies psychotiques graves comme la schizophrénie. Et là, pour le coup, ça limite d'abord les consultations à l'extérieur avec les thérapeutes. Ça crée des angoisses liées en confinement, avec parfois des attaques de panique à part des crises d'angoisse. Ça donne évidemment, en fonction de la pathologie, il y a des interprétations qui peuvent être délirantes. On peut avoir aussi des phénomènes hallucinatoires. Et on peut là, pour le coup, se retrouver à être aussi mis à l'écart du reste de la famille parce que, évidemment, l'extérieur aide à supporter une personne malade dans une famille qui, déjà, en temps normal, est très éprouvée. Donc, les malades mentaux globalement souffrent dans le cadre d'un confinement, même si on pense que le contact avec la famille peut être positif, mais la famille peut être rapidement débordée. Pour s'il y a des pathologies liées aux addictions, à alcool, drogue, etc., on se rend compte qu'il y a une majoration de la consommation qui est rapportée par les patients lorsqu'on les a au bout du fil. On peut avoir aussi affaire à des personnes qui étaient naïves, qui n'avaient jamais consommé des drogues, qui se mettent en consommer, qui font des stocks parce que, clairement, c'est une manière pour eux de se changer les idées. C'est une manière pour elles de, finalement, de supporter ce confinement qu'ils n'ont jamais connu. Donc, on a affaire à ce type, évidemment, de comportement. Mais on peut aussi avoir affaire à des gens qui, régulièrement consomment, se retrouvent en état de sevrage parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'être alimentés par leurs dealers, les personnes qui, régulièrement, leur procurent des drogues. Donc, on peut avoir affaire aux deux. Donc, dans les deux cas, c'est une situation pénible, difficile. Et puis, parmi les personnes qui sont suivies pour leurs addictions, on a une proportion qui n'est pas négligeable, qui ont des problématiques sociales, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas les moyens, finalement, financiers et matériels de se prendre en charge et qui sont pris en charge par les ONG et qui, très clairement, en cette période, ne jouent plus leur rôle parce qu'on n'a pas le choix.